Shalom à tous, voici la lecture du jour, on commence l'évangile de Jean. Jean, il y a quatre évangiles canoniques, comme on dit, mais je ne crois pas à ce canon fermé, mais bon, parmi ce canon fermé, l'évangile de Jean, c'est mon préféré. Voilà. Alors, le thème, c'est Yausha, la parole de Dieu s'est faite chère. Il nous a apporté sa grâce et sa vérité. Donc, Jean 1, verset 1 jusqu'au verset 28. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et celui qui est la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été créé ne l'a été sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas dominée. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Yoshanan. Il vint pour être un témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que par lui, tous puissent mettre leur confiance en Dieu, et lui être fidèles. Il n'était pas lui-même la lumière, non. Il est venu pour rendre témoignage de la lumière. Cette lumière était la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde. Le monde a été fait, le monde a été fait par elle. Et pourtant, le monde ne l'a pas connue. Elle est venue dans son propre pays, et pourtant les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui ont mis leur confiance en sa personne et en sa puissance, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Non d'une lignée par le sein, d'une volonté charnelle ou d'une volonté humaine, mais par Dieu. La parole est devenue un être humain et a habité parmi nous. Et nous avons vu sa chkina, la présence manifeste de Dieu, la gloire. La chkina du fils unique de Dieu, plein de grâce et de vérité. Yoshanan a rendu témoignage de lui quand il s'était crié. Voici l'homme dont je parlais quand j'ai dit. Celui qui vient après moi est venu pour occuper un rang plus élevé que le mien, car il existait avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude, oui, vraiment, grâce sur grâce. Car la Torah a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité ont été données par Yahusha, le Messie. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le seul et unique fils de Dieu qui est identique à Dieu et au côté du Père est lui, et lui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Yoshanan. Quand les judéens envoyèrent des koanim et des vlims, des l-v-i-i-m, des l-v-i-m, des lévites, les rouches à laïm pour lui demander « Qui es-tu ? » Il fut très direct et dit clairement « Je ne suis pas le Messie. » Alors « Qui es-tu ? » lui dirent-ils. « Es-tu Eliaou ? » « Non, je ne le suis pas » répondit-il. « Es-tu le prophète, celui que nous attendons ? » « Non, leur dit-il. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu afin que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyé ? » « Que dis-tu de toi-même ? » Il répondit avec les mots de Yeshayaou le prophète. « Je suis ! » La voix de celui qui s'écrit dans le désert « Rendez droit le chemin d'Adonai ! » Parmi ceux qui avaient été envoyés, il y avait des prochimes. Ils lui demandèrent « Si tu n'es pas le Messie, ni Eliaou, ni le prophète, pourquoi donc immerges-tu les gens ? » Yoshanan leur répondit « J'immerge les gens dans l'eau, mais au milieu de vous se tient une personne que vous ne connaissez pas. Il est celui qui vient après moi et je ne suis pas digne de délier le lacet de sa sandale. » Cela se passait à Bethania, à l'est du Yarden. Bethania, c'est Bethany. Là où Yoshanan pratiquait l'immersion. Et Yarden, c'est le jour-là, bien sûr. Donc, Yoshanan pratiquait l'immersion. Fin de la lecture du jour. Cinq minutes, ouais. Fin de la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est « De quelle riche bénédiction apportée par Yausha ai-je déjà ou pas encore profité ? » Merci Seigneur. Nous avons tout en Toi et nous n'en avons pas pleinement confiance. Pardonne-nous Seigneur toutes les fois où c'est vrai, nous manquons de foi, nous manquons de confiance en Toi parce que Tu as dit que nous avons déjà la vie abondante auprès de Toi. Ta parole nous dit bien que nous sommes assis dans les lieux célestes déjà maintenant. Voilà. Spirituellement, nous avons tout Seigneur et nous demandons dans nos prières quelquefois en doutant, pardon pour ces doutes. Chasse tous les doutes de nos vies Seigneur. Tu es un bon Père qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. Il n'y a aucun doute. Tu es le bon berger. Tu es la lumière du monde. Tu es venu, tu as donné ta vie pour nous. Nous n'avons rien à craindre, rien à craindre nous l'endemain entre tes mains. Ils sont assurés. Merci, 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 merci. Mes remerciements seront toujours tout petits face à ta majesté, à ta grandeur, à ton amour si fort, plus fort que tout au point de venir sur cette terre. Parce que oui, tu existais déjà avant Jean, avant Yoshanan. Bien sûr que tu existais déjà. Merci, merci pour toutes tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci pour ta fidélité qui est grande. Merci encore d'attirer les âmes à toi. Tu es la lumière du monde et personne ne peut venir au Père sans toi. Il a besoin d'être éclairé par toi. Merci parce que nous avons le même esprit. C'est ton esprit, c'est ton esprit, c'est le souffle de Dieu. Il n'y a pas plusieurs esprits, il n'y a pas plusieurs fois, il n'y a pas plusieurs sauveurs. Notre sauveur, notre Dieu, notre roi, le roi des cieux, de la terre. Tu es tout. Et voilà, on ne comprend pas que c'est vrai, tu n'as ni début ni fin. C'est incompréhensible, mais on l'accepte comme des petits-enfants qui ne comprennent pas tout. Mais on croit notre Papa Céleste et un jour, notre cerveau fonctionnera entièrement. Alléluia, dans l'éternité, nous comprendrons toutes choses. Merci, merci d'enlever toute résistance, tout mauvais raisonnement, tout mauvais enseignement. Tu nous éclaires davantage, Seigneur. Délivre-nous de tout mal, délivre-nous Père. Au nom de Yahusha, le Messie, Amen. Soyez bénis.